Seigneur, soyez bénis, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en 2023, le thème de l'année c'est l'investissement, l'investissement. Et nous connaissons le texte de base, le texte de base Nous allons lire. Alléluia. C'est le passage que Dieu nous a donné pour 2023. C'est vraiment un joyau, un joyau. Et nous sommes très heureux parce que quelque chose va se passer en 2023. Quand on s'investit, les choses vont changer. Dieu s'attend à chacun de nous. Alléluia. Et le thème du mois, le sujet du mois, c'est investissement dans les dons et les talents. Ah, j'aime ça. Il y a deux semaines, le pasteur Eli a bien décortiqué ce thème-là. C'était très, très, très bien. Les dons et les talents. Et ce matin, nous allons voir pourquoi investir en tant que chrétien. Pourquoi investir en tant que chrétien? L'année de l'investissement, c'est la volonté de Dieu pour 2023, pour chacun de nous. Et il veut que chaque chrétien investisse. Il veut que tout le monde investisse. L'investissement dans les choses impérissables et éternelles. Cela montre que nous sommes passagers sur la terre. Alléluia. Nous devons investir dans les choses impérissables et éternelles parce que nous ne sommes pas éternels. Nous sommes passagers sur cette terre. En réalité, notre patrie est dans le ciel. Alléluia. Et le Seigneur est en train de préparer une demeure pour chacun de nous. Nous sommes en marche. Nous sommes des voyageurs. Donc, le Seigneur veut que nous puissions prendre les lunettes qu'il nous donne ce matin et que nous puissions voir, percevoir l'importance de l'investissement dans ce qui est éternel et ce qui est impérissable. Oui, c'est bien d'avoir les bénédictions qui accompagnent les bénédictions spirituelles. C'est tout à fait normal. On est à l'aise. Dieu nous appelle à posséder, à vivre, à manger les meilleures productions du pays dans lequel nous nous trouvons. C'est tout à fait normal. Mais Dieu nous rappelle ce matin que toutes ces choses-là sont passagers. Il ne faut pas s'y attacher. Il faut au contraire s'attacher aux choses impérissables parce que notre demeure, c'est là-haut. C'est là-haut dans le ciel. Et tout ce que nous faisons ici doit constituer un placement dans le ciel. Alléluia. Notre demeure est éternelle dans la présence de Dieu. Et il faut la préparer aujourd'hui. Il faut la préparer pendant que nous sommes en vie, pendant que nous sommes ici-bas sur la terre. Est-ce que vous pouvez passer, oui, vous pouvez vous poser la question de savoir si ce que vous faites actuellement sont réellement placés dans le ciel. Où vont-elles rester sur la terre? Vous pouvez passer toute votre vie ou chaque heure, chaque minute, chaque seconde à investir, à connaître la prospérité financière, matérielle, connaître la gloire, à connaître la renommée, renommée internationale, renommée interplanétaire. Mais c'est du domaine périssable. Est-ce que tout cela va nous accompagner dans l'éternité? Le Seigneur nous demande de nous poser la question ce matin. Peut-être qu'on parlera de toi, de ton vivant, ou en posthume, ou bien comme un petit posthume. Mais est-ce que cela va vraiment peser dans l'éternité? C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Vous savez, ce n'est qu'un rappel. Chaque chrétien a reçu de Dieu au moins un don et un talent dans le but, dans le but de l'investissement dans les choses non périssables. Toi et moi, nous avons reçu au moins un don, au moins un talent à investir dans le domaine non périssable et éternel. Et ce matin, nous allons voir la différence qu'il y a entre un don et un talent. Quand on parle de don et de talent, c'est confiant. On ne sait pas ce que c'est, mais j'ai fait des recherches sur le net. Et là, j'ai trouvé qu'un talent peut être le résultat de la génétique et ou de la formation. On est avec quelque chose et on acquiert. On acquiert des connaissances, on acquiert des capacités au travers de nous par la formation que nous recevons de nos parents, de la société. Quelqu'un peut naître et a dans ses gènes la faculté de courir. Donc, c'est quelqu'un qui fait de l'athlétisme parce que c'est dans ses gènes. Et un enfant peut être aussi trempé dans l'athlétisme là parce que bon, papa et maman courent, les frères et les soeurs. C'est quelque chose qui se passe dans la famille. Donc, l'enfant est conditionné à l'athlétisme. Bon, le talent peut être aussi accordé à Dieu, par Dieu, excusez-moi, le talent peut être accordé par Dieu pour un but bien précis. Quelqu'un peut recevoir le don, l'art de parler. C'est pas tout le monde qui sait parler. L'art de parler. Quand la personne parle, ouais, tu es convaincu. La personne même peut te convaincre d'acheter quelque chose qui n'en vaut même pas la peine. Après avoir acheté, tu te rends compte que, ah, la personne a bien parlé. Ah. Il y a un exemple dans la Bible. Béthsalel et Oliab, Dieu leur a donné un talent, des mains en or et un esprit de créativité pour construire le tabernacle, construire, voilà, pour que Dieu puisse manifester sa présence au milieu du peuple de Dieu. Dans le désert, c'est quelque chose que Dieu donne. Et le talent peut être donné à tous, que l'on soit chrétien ou non chrétien. Il y a des gens talentueux. Chrétien ou pas chrétien, Dieu distribue les talents. Donc, ça veut dire que tu es né avec un talent, qu'il faut chercher à découvrir. Et il faut écouter les gens aussi. Parce que papa aimait dire que le tigre ne proclame pas sa tigritude. C'est les autres qui disent qu'il est tigre. Donc, écoute un peu. Quand on dit que tu es tigre, il faut accepter. Parce que parfois, tu es voilé, tu ne sais pas que tu as des capacités, tu as des talents. Donc, le Seigneur peut utiliser quelqu'un pour te dire, voilà, tu as tel talent, tel talent, tel talent. Il faut écouter et puis mettre cela en pratique. Le don spirituel, par contre, est donné uniquement aux chrétiens par le Saint-Esprit à leur conversion. Romaine 12, 6 le dit. Le Saint-Esprit distribue les dons selon son vouloir à qui il veut. Donc, quand nous nous convertissons, nous recevons des dons par le Saint-Esprit. Les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, Dieu distribue les dons. Et le talent peut être développé, être orienté vers une profession. Il y a des gens qui ont fait des formations à l'école, qui ont eu des diplômes universitaires, mais qui ont mis le diplôme de côté et ils ont mis à profit leurs talents. Ils ont évolué dans la société à cause de leurs talents. Ils sont devenus des millionnaires. Dieu les a bénis à cause du discernement. Ils ont orienté leurs talents dans une profession. et le talent peut être utilisé dans un domaine non spirituel. Tandis que le don spirituel sert à l'édification d'autrui. Ce n'est pas pour soi. Le talent peut être pour toi, toi-même. Mais le don spirituel, quand tu le reçois, il faut comprendre aujourd'hui que ce n'est pas pour toi. C'est pour l'édification du corps de Christ. Tout ce que tu as reçu, c'est pour l'autre. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Il faut bâtir l'église avec toi, avec les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Donc, toi et moi, au vu de ce que j'ai expliqué, nous avons les dons, nous avons les talents, les talents innés, les talents acquis. Nous avons les dons spirituels à notre conversion. Donc, toi et moi, nous sommes équipés pour l'investissement dans le royaume des cieux. Ephésiens 4, 12 nous le dit. Nous n'allons pas le lire. Donc, arrêtons nos prières de lamentation. Peuple de Dieu, levons-nous seulement et bâtissons. Levons-nous et investissons-nous parce que nous avons des dotations. On a au moins un talent et au moins un don. Donc, levons-nous et bâtissons. Tu es un don puisque tu as des dons et des talents en toi. Ta personne même est un don. Je le suis aussi. Je suis un don. El Shaddai du Luxembourg est un don. El Shaddai de Victor est un don. Le pasteur de l'église est un don donné à l'église. Alléluia. Il ne faut pas oublier cela. Nous sommes des dons. Nous avons tous reçu une dotation naturelle et surnaturelle. Chaque chrétien est disposé à travailler parce que nous avons des dons. Chaque chrétien dispose d'un don. Et chaque chrétien disposé est un don. Si tu es disposé et tu collabores avec Dieu, tu travailles avec Dieu, Dieu sera avec toi et il te donnera du succès. Mais si tu as les dons et les talents que je viens de développer et tu te mets en retrait, il faut oublier la présence de Dieu. Dieu, tu ne sers à rien. Donc c'est pour cela que j'ai dit, évitons maintenant nos prières de lamentation. Seigneur tout-puissant, tu vois que la moisson est grande. La moisson a blanchi. Envoie des ouvriers pour la moisson. Dieu va être étonné. Il va être étonné. Mais regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Je lui ai donné des talents. Je lui ai donné des dons. Elle-même, elle est un don. Cette personne qui se tient devant moi et qui est en train de prier est un don. Et elle dit, Seigneur, suscite des ouvriers pour la moisson. Arrêtons cette prière maintenant. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous parce que nous sommes des dons. Nous sommes des dons. Nous sommes des dons. Notre personne même est un don. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a l'équipement nécessaire. Alléluia. Dieu veut que l'église se lève. Chaque chrétien disposé est un don pour l'église. Chaque chrétien disposé est un don pour sa famille. Alléluia. Les hommes, vous êtes un don pour votre femme. Les femmes, vous êtes un don pour votre mari. Vous êtes un don pour vos enfants. Vous êtes un don pour vos parents. Levez-vous et investissez-vous. Alléluia. Donc, nous sommes aussi un don pour la société et nous sommes un don pour le royaume de Dieu. Nous allons voir pourquoi nous lever pour investir. Premièrement, tu dois investir dans le royaume de Dieu parce que nous sommes un don de Dieu. Je viens de le dire. On va revenir là-dessus. Ça constitue le premier point. Tu dois te lever pour t'investir en 2023 parce que tu es un don. Il faut comprendre d'abord que tu es un don. Comprends-le et tu verras que ta vision va changer. Ta façon de prier va changer. Demande à Dieu de te révéler les dons. Si par hasard tu dis, ah, je les ignore, je ne sais pas quels sont mes dons. Demande-le en prière. Et en méditant la parole journellement, tu vas découvrir dans la parole de Dieu que tu possèdes tel et tel don. Élève-toi. Utilise ces dons et les talents pour servir dans l'église. Alléluia. Celles qui se connectent pour la veillée des femmes constatent que nous prions très peu pour nos besoins personnels. Nous nous focalisons sur les autres choses. Marie-Madeleine, c'est vrai, on ne prie pas pour nous. On ne prie pas pour nous. On doit éviter de se lamenter, de tourner tout sur nous, sur nous, sur nous. On a des dons, on a des talents, on est des dons. Il faut prier pour les autres. Il faut se lever pour les autres. Il faut se lever, se mettre en mouvement pour les autres. Il faut détacher notre regard de nous-mêmes et les fixer vers les besoins qu'il y a autour de nous. Alléluia. Tu es venu dans le monde avec un but bien précis. Tu es préparé déjà dès le sein maternel avec tes jeunes. J'ai déjà parlé de ça. Puis, dans le cocon familial, papa et maman t'ont donné des valeurs, t'ont appris des valeurs. Donc, tu as des connaissances, tu as du savoir. Ensuite, viennent les acquisitions provenant de la société, la connaissance scolaire, les expériences de la vie. Donc, Dieu a pris le temps, il a pris le soin de te formater, de te donner la capacité de développer ton don ou tes talents et même de les diriger dans ta profession et dans ton passe-temps. Donc, il faut savoir que tu es un vase d'albâtre. Vous connaissez l'histoire de la femme qui a rompu le vase d'albâtre sur le corps de Jésus. Chacun de nous, nous sommes, oui, il faut le comprendre aujourd'hui, nous sommes chacun un vase d'albâtre. Le vase d'albâtre qui contient quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'un grand prix. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons de la valeur. Un parfum d'un grand prix est à l'intérieur de nous. Il faut le casser. Il faut casser ce vase d'albâtre sur le corps de Christ pour l'embaumer, pour le parfumer et le préserver de la corruption. Alléluia. Si nous le cassons, les intérêts ne sont plus sur nous-mêmes, mais sur le corps de Christ. Cassons notre vase d'albâtre. Répandons le parfum que nous contenons. Alléluia. Tu peux t'amuser, tu sais, tu peux t'amuser à faire la liste de ton savoir. Si tu arrives à la maison, prends un cahier, prends un bic et tu essaies de faire la liste de tout ce que tu sais faire. Regarde un peu ce que tes parents t'ont appris. Ils t'ont appris, par exemple, à faire la cuisine, à faire ci, à faire ça. Écris, 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 écris. Et tu seras étonné. Après, c'est l'école. Après, c'est la société. Ce que le mariage t'a appris, regarde, écris tout et tu verras que tu seras étonné de voir la quantité extraordinaire de possibilités que tu as. Dieu t'a donné beaucoup, 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 beaucoup de connaissances. Tu sais beaucoup de choses. Je vais les citer un peu. Peut-être que tu vas te retrouver quelque part. L'informatique, la peinture, le jardinage, la couture, la filature, la cuisine, la décoration, l'art de rassembler les gens, la communication, négociation, politique, la traduction, l'interprétation, les soins. Tu travailles dans le social. Tu es doué pour ce qui concerne le social. Tu sais faire de la sculpture, de la soudure, de la maçonnerie. Tu sais faire l'accueil. Tu sais faire le nettoyage. Tu sais faire le commerce, le maquillage, le stylisme. Tu te connais en droit, hein? En électricité. Tu sais conduire, donc tu es un chauffeur. Et tu as le sens des affaires, etc., etc. Tout ça, si tu fais la liste, tu vas trouver que tu sais faire beaucoup de choses. Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu a déversé sur toi. Ne le minimise pas. Quand vous allez partir, faites l'exercice et puis vous allez voir. Tu dois comprendre que Dieu compte sur toi. S'il t'a donné autant de connaissances, c'est parce qu'il compte sur toi. Tes parents ont payé l'école cher pour que tu apprennes beaucoup de choses pour constituer ton vase d'albâtre et le casser sur le corps de Christ. Alléluia. Tout ce que tu as acquis, ce n'est pas pour rien. Tu dois comprendre qu'il compte vraiment sur toi. Mets ses connaissances au profit de l'avancement du royaume de Dieu. Si vous regardez dans deux chroniques du chapitre 2 au chapitre 5, vous allez voir la mobilisation humaine, la mobilisation matérielle pour la construction du temple de Salomon. Il a fait appel à toutes les spécialités possibles pour construire quelque chose de majestueux. Un lieu pour le grand Dieu d'Israël où ce Dieu va se manifester. Donc il a fait appel à toutes les connaissances. Alléluia. Toutes les spécialisations, tous les spécialistes possibles. Donc tu es utile. Ce que tu as acquis là, il faut le mettre au service de Christ. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il faut savoir que tu es un don du Saint-Esprit, un don pour l'Église, car le Saint-Esprit a mis en toi au minimum un don spirituel selon le bon vouloir pour l'édification du corps d'Église. Romains 12, versets 3 à 8, nous dit que Dieu nous donne les dons selon la mesure de notre foi. Nous allons citer aussi les dons comme j'ai cité les talents et peut-être que tu vas te retrouver quelque part. Et la liste que tu vas faire, tu vas découvrir tes talents, tes talents, le savoir que Dieu t'a donné. Et quand tu vas découvrir, tu vas te voir dans la liste du don, des dons que le Saint-Esprit a répandus dans l'Église. Quand tu vas te retrouver, tu prends tes talents plus ces dons et tu les mets ensemble pour te lever et bâtir et t'investir. Alléluia. Nous allons voir Romains 12, versets 3 à 8. Selon la mesure de notre foi, Dieu a donné à l'Église le don de prophétie. Peut-être que tu es prophète et tu as peur. Arrête d'avoir peur. Le don de servir les autres. Il y a des gens qui sont forts dans ça. Servir les autres, ce n'est pas donné à tout le monde. Le Saint-Esprit donne à X, le don de prophétie à Y, le don de servir les autres. D'autres ont le don d'enseignement. D'autres ont le don de l'exhortation. Certains ont le don de libéralité ou de générosité. Ces personnes la aiment donner. Même si elles n'ont rien, elles vont retrousser les poches, faire tout sortir pour donner. Parce que c'est un don. C'est incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas le don de donner. Le don de générosité. Il y a d'autres qui ont le don de présidence ou le don de leadership. D'autres ont le don de la pratique de la miséricorde. Ce sont des gens qui sont pleins de compassion, qui souffrent avec les autres, qui peuvent pleurer avec les autres, qui ne vont pas se mettre à condamner autrui, mais qui sont capables de souffrir avec les personnes. Le roi David souffrait avec les gens. Quand il entendait que quelqu'un était malade, était dans les problèmes, il se frappait la poitrine, il se courbait, il jeûnait, il priait et il marchait comme s'il était en deuil pour les autres. Peut-être que tu as ce don. Dieu veut que tu l'utilises. Alléluia. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Le deuxième bouquet de dons, parce que je les ai tirés de différents passages. Dieu veut que tu puisses arrêter de demander à Dieu de susciter si. Dis-lui au contraire, mon Dieu, me voici. Je me dispose à partir d'aujourd'hui et je me mets en mouvement. Donc le deuxième bouquet de dons, peut-être que tu vas te reconnaître dedans. C'est 1 Corinthien 12 à partir du verset 8 à 11. On peut afficher, mais je ne vais pas lire, vous pouvez faire circuler jusqu'au verset 11. Mais je vais citer parce que le temps passe. Nous avons là le don de sagesse ou de parole de sagesse. Il y a des gens qui ont la capacité de sagesse incomparable. Vous connaissez la femme de Téchoa? La femme son frère Amnon, il avait fui. Et le temps est passé. Joab, le chef de l'armée, voulait intercéder auprès de David pour que l'enfant revienne. Il est allé, il a fait appel à la femme de Téchoa, une femme de Téchoa qui était remplie de sagesse. Et cette femme est venue parler à David. Et avec sa sagesse, David a fait revenir Absalom de son exil. Il y a des gens qui sont doués de sagesse comme ça. D'autres ont les dons de connaissances. Des personnes qui ont la capacité de communiquer la vérité pratique. Ce sont des personnes qui ont des paroles de connaissances. Si vous avez les paroles de connaissances, ne les gardez pas pour vous. Oui, pendant le culte, il faut parler. Le vendredi, je disais que quand on était petit, il y avait le parler en langue. Dans chaque culte, il y avait le parler en langue. Bien sûr que le pasteur canalisait pour qu'il n'y ait pas de désordre. Parler en langue suivie d'interprétation. Où est-ce que le parler de langue est parti maintenant? Je ne sais pas. Ça s'est volatilisé. Et je prie que ça, ça devienne monnaie courante dans les assemblées. Parce que ce sont des paroles qui vont fortifier. Des paroles qui vont relever quelqu'un. Oui, on en a besoin. On en a besoin. Ne retiens pas ton don. Mets-le au profit de l'église. Il y a certains qui ont le don de foi. La dépendance inhabituelle en Dieu. Quand tout le monde recule, cette personne dit, on va avancer. On va avancer. On voit que la personne qui est couchée, on lui donne même pas deux heures de vie. Mais la personne qui a le don de foi va croire que cette personne va se rélever. Et effectivement, la personne va se rélever. Devant des obstacles infranchissables, des personnes qui sont douées de foi, qui ont donné, qui ont ce don de foi, ne recule pas. Et le Seigneur agit à cause de leur foi. Peut-être que tu as ce don-là. Ne le retiens pas. Ne le retiens pas. Il faut entraîner les autres, encourage les autres à ne pas baisser les bras. Dieu a besoin de toi. Il y a des gens qui ont des dons de guérison. Dons de guérison. Qui, en imposant les mains aux malades, communiquent la grâce de la guérison. Parce que Dieu travaille au travers de ces personnes. Ne te retiens pas. Mets-toi en mouvement. Va là où il y a les malades. Va là où on a besoin de guérison. Il faut demander la grâce de Dieu pour qu'il te conduise là où tu peux exercer ton ministère. Il y a des gens qui ont le don d'opérer des miracles. D'autres ont le don de discernement d'esprit. D'autres ont le don de diversité de langues. Le parler en langue que l'on ne connaît plus, que l'on ne connaissait pas. Quelqu'un peut parler dans une langue inconnue. Ça, ce sont des dons pour l'édification du corps de Christ. Il y a d'autres qui ont le don d'interprétation de langue. Peut-être que tu te reconnais ce matin. Dieu te parle encore ce matin. Ressaisis-toi. Et le troisième bouquet de dons, c'est Ephésiens 4, versets 10 à 12. Ce sont les ministères dons. Les ministères dons, ce sont des ministères que Dieu a donnés à l'église, spécifiquement, dans un ministère bien précis. Il y a des apôtres. Dieu a donné des apôtres à l'église. Ce sont des gens qui ouvrent des églises, qui gèrent des églises, qui ont la capacité. Ils ont le don. N'importe qui ne peut pas le faire. Ce sont des gens qui ont ce don, le ministère don pour l'édification du corps de Christ. Il y a des gens qui ont le ministère de prophétie. Tout le monde peut prophétiser. Mais ces personnes ont pour don spécifique la prophétie. D'autres sont des évangélistes. Ils ont reçu le don d'évangélisation. Tout le monde est appelé à évangéliser. Mais ces gens ont spécifiquement ce don d'évangélisation. Et d'autres ont reçu le don de pasteurs. D'autres ont reçu le don d'enseignants. Tout ça, ce sont des dons que Dieu donne dans chaque église. C'est présent dans l'église de El Shaddai. C'est présent dans ton église, toi qui nous suis. Le Saint-Esprit a donné toutes ces diversités de dons dans l'église. Et tu es concerné. Il t'a donné au moins un don dans ce que je viens de citer. Que Dieu nous aide. Alléluia. Nous allons passer au deuxième point. Le temps passe vite. Tu dois investir dans le royaume de Dieu parce que nous sommes des acteurs de la croissance de l'église. Acte 9, 31. Dans l'acte 9, 31, on parle de l'église qui était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc ici, on parle de l'action missionnaire, la croissance de l'église. Le don que Dieu nous a donné n'est pas seulement pour l'église locale, pour qu'on s'enferme dans les quatre murs et tout se passe dans les quatre murs. Il est question de l'église plurielle ici. Les églises doivent croître en réponse à l'apport de chacun pour leur édification. Donc le but, le but de l'édification de l'église est la croissance, sa croissance. Dieu nous édifie. Dieu veut que chacun de nous puissions construire l'église, édifier l'église dans le but de sa croissance. Ephésiens 2, verset 21 à 22. Et qui doit jouer ce rôle-là? C'est toi. C'est toi. C'est moi. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes des tiers vivantes. Nous formons l'église de Jésus-Christ. Et chacun doit apporter sa part dans l'édifice du corps de Christ pour que l'église puisse se répandre, pour que l'église puisse croître. Et qui doit jouer ce rôle-là? Puisque nous édifions le corps de Christ, nous avons pour but de sa croissance. Qui doit jouer ce rôle? Ne regarde pas autour de toi, mais c'est toi qui dois t'investir pour l'édification de l'église et pour sa croissance. Les églises doivent se multiplier. El Shaddai du Luxembourg doit se multiplier. El Shaddai de Victor doit se multiplier. Oasis doit se multiplier. L'église, ton église, toi qui me regardes à travers les réseaux sociaux, ton église doit se multiplier. Il est question de l'action missionnaire ici. Les églises doivent se multiplier. On parle ici de productivité et de reproductivité. Johan, j'aime bien ce terme. Productivité et reproductivité. Acte 4, 36. Là, on parle de Barnabas. Barnabas, qui a été célèbre dans l'église par ses dons. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre. Continuons. Ok, ça refuse de continuer. Bon, voilà. Donc, ce missionnaire, ce Barnabas a été célèbre. Si on regarde plus haut, à partir du verset 20, à partir du verset 35, on va voir, et même plus haut, on va voir qu'il a donné, il a vendu son champ. C'est un lévite, mais il a vendu son champ. Et il a apporté l'argent aux apôtres pour que l'on puisse partager, parce que les gens vivaient en communauté, ils apportaient leurs biens. Donc, il a été célèbre dans l'église par ses dons et par son action missionnaire. Il a été compagnon d'œuvre de Paul. C'est parce qu'il a été le premier à annoncer l'évangile avec Paul dans Chypre, et que, comme il avait le ministère de prophétie, il l'a exercé avec puissance. C'est pour cela qu'il a été surnommé par les apôtres Barnabas. Sinon, il s'appelait Joseph. J'aimerais que l'on vous donne des surnoms, que l'on te donne un surnom. Si tu t'appelais Joseph, que l'on voit que tu t'exerces, que tu fais ton ministère avec puissance, que tu exerces ton don avec puissance. Si bien qu'on va t'appeler Barnabas, on va te donner un autre nom. J'aimerais que le Saint-Esprit nous aide chacun, aujourd'hui, à percer comme Barnabas. Alléluia. Il venait de Chypre. Donc ici, on parle du brassage, de la multiculturalité, de la multilingue, je ne sais pas comment ça s'appelle, les langues. Il n'y a pas de distinction dans l'église. On ne va pas dire oui, comme il vient de Chypre, il n'a qu'à rester à Chypre, on n'a pas besoin de lui. Dans l'acte 13, verset 15, Paul et Barnabas se sont retrouvés dans leur voyage missionnaire à Antioche. Ils se sont retrouvés loin là, parce qu'ils ont voyagé. Et arrivés dans la synagogue, ils ont eu la parole, ils ont eu droit à la parole. Parce que dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de barrage. Parce que leur fonction, leur don, leur a donné la capacité de prendre la parole. Alléluia. Et ils ont exhorté le peuple dans la synagogue à Antioche. C'est le Saint-Esprit qui permet à chacun de nous de parler le même langage. Où que nous nous trouvons, nous pouvons exercer notre ministère. Que ce soit à El Shaddai, que ce soit dans une autre église, nous pouvons avoir droit à la parole si nous sommes sérieux. Dans notre ministère, comme Joseph qui est devenu Barnabas. Alléluia. D'où l'importance de la mission interne et externe. Si on le comprend bien, nous allons connaître la croissance à l'intérieur du Luxembourg, mais aussi à l'extérieur du Luxembourg. Toi, tu me regardes, ça sera dans ton pays et à l'extérieur du pays. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de distinction. Il faut de l'interdépendance des églises. La complétude. C'est-à-dire qu'il faut la diversité des ministères, dont. Et la variété pour atteindre l'équilibre. Si vous constatez bien à El Shaddai ici, on est ouvert à tous les ministères. Si vous regardez bien, les événements spéciaux nous permettent d'accueillir des ministères différents. On reçoit des prophètes, on reçoit des évangélistes, on reçoit toutes sortes de dons à El Shaddai. Pour que nous puissions avoir de la nourriture équilibrée et variée spirituellement. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité, qui donne cette possibilité. Pour que nous puissions vivre la complétude, vivre tout ce qui est complet. Parce qu'aucun homme n'a les cinq ministères en même temps. L'apôtre, le prophète, l'enseignant, le pasteur et quoi encore ? Hein ? L'évangéliste. Non, on a besoin de toutes ces personnes-là. On les invite chacun à tour de rôle. Pour que l'on puisse avoir quelque chose de complet. Une personne qui comprend quel est un don sera disposée à servir Dieu partout où besoin se fera. Le ministère de prophète peut desservir plusieurs églises, plusieurs nations. Quelqu'un peut recevoir un message en Océanie. La personne vit en Océanie et elle reçoit un message pour un Africain. Quelqu'un qui vit en Afrique ou qui vit aux Etats-Unis ou qui vit loin de l'Océanie. Vous comprenez ? Donc, si vous vous disposez, Dieu va vous utiliser partout. 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 C'est pour cela que les personnes qui veulent être vraiment utiles à l'œuvre de Dieu n'hésitent pas à voyager. Il y a des gens qui voyagent pour servir le Seigneur, pour que leurs dons profitent aux autres églises. C'est pour cela que dans la tour de prière, nous prions pour la visibilité, la vente de nos ministères. Nous prions que les ministères dons puissent sortir de terre et se développer. Se développer de telle façon qu'on puisse aussi inviter les gens de El Shaddai en dehors de El Shaddai. Tout comme nous invitons les gens, nous passons le temps à inviter à des gens qui viennent de l'Afrique, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de la Belgique. Il doit falloir que nous aussi, nous puissions sortir. Alléluia. Mais il faut développer vos dons, développer, aspirer à développer vos dons. Il faut que ce soit visible. Il faut que ce soit visible. Les personnes qui ont le don de prophétie, où êtes-vous? Les enseignants, où êtes-vous? Dieu a donné tous ces dons-là. Ici, 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 il y a des apôtres, il y a des gens qui savent bien parler, il y a des évangélistes parmi nous, il y a des bons prédicateurs. Parfois, je prie avec des gens au téléphone, j'ai dit, waouh, waouh, je découvre les gens, je découvre les gens, je découvre. Donc, oui, mettez tout cela en lumière, on a besoin de visibilité. Et cela plaît au cœur de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est pour l'avancement de son royaume. Ici, il est question de l'église au pluriel, des églises. Alléluia. Maman Andréa, ne reste plus cachée, Marie-Madeleine. Où est papa Henri? Il n'est pas là. Parce que ce sont les trois que papa, il a imposé les mains sur eux, voilà, il y a un homme au milieu. Il a prié pour eux, donc ne dormez pas. Dieu a besoin que vous vous réveilliez et que vous vous mettiez en mouvement. On doit entendre parler de vous. Le ministère d'évangéliste, il apporte la parole, une petite parole, et la parole est accompagnée de miracles, de prodiges. Il y a des guérisons, il y a des paroles de connaissance qui suivent, il y a la prophétie aussi qui suit pour susciter la foi des gens et qu'il y ait des conversions. Donc, mettez-vous à l'oeuvre. Je n'ai prié pour le développement de votre ministère. Alléluia. Parce que la croissance à l'intérieur de Luxembourg doit être visible et à l'extérieur aussi. Alléluia. Il y a des ministères qui sont cachés. Manifestez-vous. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Ne cachez pas votre lampe sous le boisseau. Dieu a besoin de vous. Les chantres, on a des bons chantres ici. En tout cas, le dîner concert de Noël de cette année, c'était wow. Après, on a regardé l'année dernière, ok. On a regardé, on a essayé de regarder les grands rassemblements jardinés-concerts qui rassemblent des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Et quand on voit les prestations, on a envie de se cacher sous les chaises. On a des professionnels ici, des gens qui chantent bien et on ne les voit pas. Que Dieu nous aide. Continuez, continuez. Il faut percer, il faut persévérer. Mais il y a des moyens de se perfectionner encore. Tant qu'on peut apprendre, il faut apprendre. Pour persévérer, il faut qu'on parle des générations de gospel du Luxembourg. Parce que c'est la volonté de Dieu. Là, ce n'est pas l'orgueil. Non, loin de nous. Dieu est en train de nous parler au sérieux. L'investissement en 2023 doit être pris au sérieux. Ce sont des investissements éternels. Si vous regardez l'histoire de Martin Luther King, il a impacté beaucoup de nations. Il n'est jamais venu au Luxembourg ici. Il n'a jamais été au Burkina Faso. Il n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été au Congo. Mais il a impacté le monde entier. Et ça continue de génération en génération. Parce qu'il a fait un investissement impérissable et éternel. Oui, ses œuvres parlent de lui. Et ce n'est pas pour l'orgueil. Il a investi pour Dieu. Il a investi pour le royaume des cieux. Hallelujah. Il y a bien de ministères comme ça. Des gens qui se sont investis. Donnez-moi un autre exemple encore. Avant qu'on... Qui a investi? Joyce Meyer. C'est ça. Miles Monroe. Voilà. Il est mort. Mais ses œuvres continuent. Parce qu'il a su investir. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Arrêtez les prières. De je ne sais pas quoi. Où vous vous morfondez. Seigneur, tu vois ci. Tu vois ça. Donne-moi ci. Donne-moi ça. Donne-moi ci et ça. Non. Non. Levez-vous. C'est sérieux. Investissez. Parce que vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez tout. Il suffit seulement d'activer toutes ces choses. D'aspirer à la grandeur. Dieu a donné un grand nom à Abraham. Parce qu'Abraham a eu la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui produit la foi en nous. Jésus a prié le Père d'envoyer le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir de l'amour en nous. Et que nous ayons la foi que nous puissions nous investir. Le Seigneur a, Dieu a exaucé la prière de son fils Jésus. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a donné de l'amour. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Même l'obéissance. L'obéissance, ça s'apprend. Et le Saint-Esprit est avec nous. Et il nous apprend. Il nous a appris l'obéissance. Donc, levons-nous et bâtissons. Il y a encore d'autres points. Mais le temps est passé. Si vous voulez la suite, venez au recul de 12 heures. Maintenant, nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. Nous allons prier. Je vais lancer un appel. Vous avez entendu parler. Dieu vous a parlé ce matin. J'aimerais appeler les personnes qui se sont senties vraiment concernées. qui savent qu'elles sont investies de dons et de talents, qui veulent maintenant se lever à partir d'aujourd'hui pour servir le Seigneur de tout leur cœur en comptant avec le Saint-Esprit que les personnes avancent. On va prier. Ne regarde pas à ton voisin. Ne te laisse pas intimider. Tu peux avancer et on va prier pour toi. Tu as entendu la parole de Dieu et Dieu t'a parlé. Tu te dis, je vais me lever aujourd'hui. Je veux mettre mes dons et mes talents au service du Seigneur. Avance, on va prier pour toi. Alléluia. Avance. Alléluia. Avance, ma fille. Tendons la main et prions pour elle. Prions pour que Dieu la capacite, que Dieu fasse d'elle ce qu'il a prévu pour elle. elle n'a pas eu honte. Elle est venue pour demander à Dieu de l'aider. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, je te présente, Naélia. Te demandons ta grâce et ta faveur dans sa vie. Je prie que tu la remplisses encore et encore, que tu la renouvelles, que tu l'utilises. Seigneur notre Dieu, que tu enlèves la peur, enlèves la crainte, enlèves le candiraton, enlèves Seigneur notre Dieu, notre Roi, tout ce qui est obstacle devant elle, afin qu'elle puisse percer, qu'elle puisse percer. Donne-lui de voir les dons qui sont en elle et qu'elle puisse comprendre qu'elle-même, elle est un don, un don que tu as donné à l'Église, non seulement à l'Église locale, mais à l'Église universelle, à l'Église internationale. Éternel notre Dieu, notre Roi, dén'imposer tes regards sur elle et lui faire du bien, qu'elle puisse connaître la grandeur, qu'elle puisse connaître la puissance, qu'elle puisse impacter, impacter la nation dans laquelle elle vit, la génération dans laquelle elle vit, qu'on puisse parler d'elle dans l'histoire de l'Église parce qu'elle s'est confiée en toi. Seigneur, tu n'as pas parlé en vain ce matin. Merci parce que tu feras au-delà de notre attente. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Alléluia. Sois béni. Nous allons prier pour les malades. Il y a des malades dans El Shaddai. Nous allons prier pour Papa Diaph afin que Dieu le visite là où il se trouve. Il y a des personnes qui sont malades, qui sont alitées, qui sont soit à la maison, soit à l'hôpital. Nous allons prier. Quand nous allons prier pour Papa Diaph, il représente tous les malades de El Shaddai. Nous allons demander à Dieu de guérir quel que soit le nom de la maladie. Que Dieu fasse grâce. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, notre Roi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main puissante. Nous voulons voir ta main agissante sur Papa Diaph. guéris le Seigneur, notre Dieu. Relève-le de la maladie au nom puissant de Jésus. Nous te disons infiniment merci parce que cela a été pourvu à la croix. La guérison a été pourvue depuis, alléluia, plus de 2000 ans à la croix pour la guérison de ton peuple. Nous plions pour la manifestation de la guérison dans son corps, dans tout l'homme. au nom de Jésus, qu'il connaisse la guérison dans son corps, dans son âme, dans son esprit et qu'il revienne vivifié, fortifié au nom de Jésus Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, Amen, Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Un message. Un message.